Question. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a des décisions qui sont prises en Europe, notamment les décisions de dérèglementation, comme la dérèglementation, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire ou des choses comme ça. C'est les conseils des ministres européens, donc les ministres nationaux des transports, qui les prennent. Et ils les prennent en votant selon le poids qu'ils pèsent par leur pays, par leur population. Donc si la France s'y oppose, généralement quand elle le fait, il y a quelques autres pays qui, pour des raisons culturelles ou autres, le font avec. Souvent, ça ne peut pas se faire. Et ensuite, l'Union européenne ou la Commission dit « c'est décidé, on vous l'impose ». Donc en réalité, il faut aussi voir la responsabilité de nos propres gouvernements. Il y a une sorte de boomerang bureaucratique très opaque, mais où nos gouvernements ont en réalité un rôle.